Attention, 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 ça chahute ce matin dans ce vidéo. Oui, on est un peu chahuté, on sent que Noël arrive, c'est vrai. Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, c'est encore la grève. La SNCF qui annonce néanmoins qu'elle remboursera à 200% les usagers dont le train est supprimé ce week-end. Et oui, c'est le loto de Noël ! Si vous manque un peu de sous pour votre budget cadeau, la SNCF peut vous faire gagner jusqu'à 200, 300, 400 euros en supprimant votre train. Alors, vous pourrez acheter votre cadeau, mais vous ne pourrez pas l'offrir. Il faut choisir, c'est l'intention qui compte. En tout cas, ça fait quand même du bien, un peu de pognon à une époque où ça manque. Du coup, Winamax vous propose les cotes des trains. Ah, et oui, parce qu'en France, on est joueur, on pourrait dire tous les trains sont annulés. Mais non, c'est 2 sur 5 et on sera prévenu 17h avant, c'est la roulette. Il y a un petit suspense, on saura si notre Noël est flingué au tout dernier moment. Allez, les cotes. Le Paris-Marseille est à 4 contre 1, mais il a une cote de retard pour cause de givre à 20 contre 1. Et retard pour cause de neige à 40 contre 1. Le Paris-Nantes est à 5 contre 1, mais il y a une cote à 8 contre 1 pour qu'il soit coincé en pleine voie par une manif. Oh, faites vos jeux, qu'est-ce qu'on s'amuse ! C'est génial ! Tout ça fait réagir, notamment Charlène de Dijon qui dit « J'ai payé 400 euros pour aller voir ma belle-mère en Bretagne. Si on me file 800 euros pour avoir la meilleure excuse du monde pour ne pas y aller, c'est vraiment Noël. Merci la SNCF ! » Il y en a à qui, ça fait plaisir. Martine qui vit dans la Creuse. « Pas de service ferroviaire correct pour les fêtes, vous appelez ça une grève. Nous ici, on appelle ça vivre dans la Creuse. » Et pendant la pandémie, la quantité de Parisiens qui sont venus nous emmerder en parlant des bienfaits de la campagne, et bien voilà, j'espère que vous en profitez bien de la campagne parce que maintenant vous y êtes coincés. Et enfin, il y en a un qui n'est pas content, c'est Jean-Charles, qui est un des grévistes, et qui nous dit « Quoi, quoi, quoi ? Eh oh, dites-donc, il y a foutage de gueule là ! Si la SNCF a les budgets pour rembourser les billets au double du prix, vous ne pensez pas qu'elle aurait pu à la place nous le donner, ce pognon, et éviter la grève ? » Il soulève un point intéressant ce mec-là. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, 8h20 sur RMC, et à tout de suite pour la Météo de Journale.